Bonjour, un alligator dans votre salon ça vous tente ? Et bien rencontre aujourd'hui avec deux passionnés d'alligators, migales et reptiles en tout genre. Le Nantais Philippe Gillet vit en effet depuis des années avec Ali et Gator, deux alligators très sages paraît-il. Emmanuel Vier, lui, habite Petit Marre et partage son salon avec des serpents. J'ai commencé dans les reptiles à 8 ans mais j'étais intéressé dès mon plus jeune âge par tous les animaux. Même dans l'école où était mon fils justement, puisque j'avais fait une présentation de mes espèces, ainsi que les espèces de par chez nous, des orvets et puis quelques coulobres. Toutes les classes qui étaient là avaient adoré. Et si on explique aux enfants qu'il faut faire attention mais on n'est pas obligé de les tuer, ça peut être intéressant aussi. La plupart du temps les gens, qu'est-ce qu'ils font, surtout par chez nous, c'est le coup de pelle. Non seulement on aime ces animaux qui sont un peu mal vus, mais en plus on peut les présenter au public et le public commence à dire finalement c'est pas des si vilaines bêtes que ça. Ça fait plaisir. Et on passe pas pour des espèces de barjots, de malades, vous vous rendez compte, il y a un piton chez lui, c'est n'importe quoi. On connaît les chats, on connaît les chiens, comme je dis souvent, on a marché sur la lune. On sait déjà ce qu'il y a sur la lune, on sait pas ce qu'il y a au fond de la mer. On pourrait commencer à apprendre à connaître ce qu'il y a autour de nous déjà. Avant on avait le droit de les détruire parce que c'était des animaux nuisibles. La seule chose que je connais de nuisible, c'est l'homme, puisque c'est lui qui a inventé le mot. Philippe Gillet et Emmanuel Villiers qui ont une conception très précise de la notion de NAC, nouveaux animaux de compagnie. Ce sont des animaux qui n'aiment pas la manipulation, qui aiment peu la manipulation. Ils reconnaissent juste la personne qui s'occupe d'eux, qui leur apporte à manger. Ils savent qu'il n'y a pas de danger à ce niveau-là au fil du temps, en fin de compte, avec le biais des manipulations. Donc c'est très important. Pour moi, ce n'est pas de nouveaux animaux de compagnie. Ça n'a jamais été des nouveaux animaux de compagnie, puisque ça fait des milliers d'années que les humains ont des serpents, ont des poissons, ont des plantes. Vous avez un vendeur qui, quelquefois, on l'a pris là, parce qu'il fait un petit stagiaire, pour vous dire quoi ? Une salamandre, oui, ça mange de la salade. Parce que ça s'appelle salamandre, non, ça mange des insectes. Mais, alors, on ne donne pas de checklist, on ne donne pas de liste. Vous achetez telle bête ? Alors attention, ça a besoin de température, ça a besoin d'UV, ça a besoin de ça, ça a besoin d'eau, ça a besoin d'une nourriture. Pas tous les jours, mais une fois par semaine, pour son bien-être. Si vous donnez trop, elle va mourir, vous ne venez pas assez. Ce n'est pas comme nous, c'est différemment de nous. Nous, on mange trois fois par jour, eux, ils mangent une fois par mois, une fois par semaine. Pour les avoir chez soi, il faut quand même avoir de bons conseils. Donc c'est vrai que des gens qui veulent vraiment en acquérir, il faut le faire vraiment, en même temps raisonnablement, et en même temps intelligemment, parce que ça vit quand même assez vieux. Pour les animaux, de toute manière, si on n'a pas la passion derrière, ce n'est pas la peine de faire ce métier-là. Et quand on veut acheter un animal un peu particulier, qu'on se renseigne. Et sachez que Philippe Gillet a créé, voilà 15 ans, une association pour présenter ses animaux. infaune, www.inf-faune.net Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada